La naissance du centre de crise n'est pas la naissance de la mobilisation de l'État au profit de nos compatriotes ou au profit de populations étrangères. Ce serait faux de laisser croire qu'on a tout inventé. Cet outil existait, mais il avait une particularité, c'est que nous avions scindé l'assistance consulaire qui a été confiée à la direction des Français de l'étranger, et puis le soutien en population étrangère qui était confiée à la délégation à l'action humanitaire. Le ministère ne découvrait pas la gestion de crise, évidemment. Il y avait de nombreuses crises sur lesquelles le ministère s'était impliqué, et de façon très efficace. Donc ça ne partait pas de rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, il y a dix ans, le sentiment que le fruit était mûr pour créer quelque chose de nouveau, qui s'appuie sur l'existant, mais qui permette de créer une dynamique, qui soit une dynamique plus structurée, plus organisée, plus coordonnée, dédiée à l'ensemble des crises. Là, l'idée, c'était de créer une structure commune. Si on reprend le processus, on était dans une phase où on était en train d'apprendre, au fur et à mesure du temps, à comment s'adapter à de nouvelles situations. Et il y a plusieurs situations qui ont marqué les esprits. D'abord, une succession interminale de crises en 1997, qui nous a amenés à créer la première cellule de veille sur la sécurité des Français à l'étranger. Ensuite, il y a eu les événements du 11 septembre 2001 qui ont démontré nos limites de capacité de réponse à la crise. Et également, ensuite, il y a eu une année extrêmement lourde en événements, comme l'année 2004, qui a commencé avec la catastrophe aérienne de Charme-et-Cher et qui s'est terminée avec le tsunami en Asie du Sud-Est. Et là, on a vraiment vu qu'on était en dehors de nos moyens. Certains d'entre nous avaient une petite habitude des urgences. Des urgences nationales, certes, mais des urgences internationales, surtout. Il n'y avait pas de tradition, non pas d'aide médicale à l'urgence, mais d'aide en général. Et il fallait tout un temps très long pour que la diplomatie soit aux côtés des victimes, en réalité. Je ne pense pas qu'il y avait de possibilité d'agir en temps réel, sauf pour les trucs énormes, une catastrophe naturelle majeure, etc. Mais il y avait des agents qui étaient en alerte, qui devaient pouvoir intervenir. Mais ce n'était pas structuré. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment on a fait ? Parce que des crises qui arrivent à 3h du matin, il y en a toujours eu. Quand je suis rentré au ministère, il y a très longtemps, je ne vous dirai pas combien d'années, il y a très longtemps, on tournait, à tour de rôle, les agents, les jeunes agents, les nouveaux agents assuraient une permanence de nuit avec des paix classeurs, l'ordinateur n'existait pas. Et donc on devait répondre à des situations très diverses, sans avoir de formation. Donc on était à la fois terrorisés et intrigués, et on passait une nuit seul face au monde, si j'ose dire, face aux interrogations qui venaient un peu de toutes parts, sans très bien toujours savoir quelles étaient toutes les procédures. On gérait les crises tout simplement en mobilisant des personnels, on regardait qui était disponible, qui était spécialiste du dossier, qui était spécialiste de la zone, on constituait un groupe de travail, ce groupe de travail se réunissait, apportait des réponses, et puis quand la crise était terminée, le groupe de travail se dispersait. Donc on voit tout de suite qu'il y a deux problèmes. Le problème, le croiriez-vous, les gens qui composaient ce groupe de travail n'étaient pas déchargés de leurs autres activités, donc ils continuaient à faire leur travail ordinaire, et en plus ils géraient la crise, évidemment c'était source de dysfonctionnement. Et deuxièmement, d'une crise à l'autre, il n'y avait pas véritablement de mémoire, donc on n'était pas capable de fabriquer de méthode, c'était toujours très compliqué, on se disait comment a-t-on fait la dernière fois, il fallait rechercher des papiers, est-ce qu'on pourrait faire la même chose, qui se souvient, etc. Quand j'ai commencé au ministère, nous avions deux modes de réponse aux crises, il y avait ce qu'on appelait la cellule de crise, qui se réunissait avec des agents qu'on prenait dans les services, donc par exemple le tragique accident d'avion à Capskering au Sénégal, où on prenait des agents dans tous les services et on leur demandait de répondre au téléphone, et aux Français qui appelaient, et c'était quand même, quand vous étiez un jeune agent, comme c'était mon cas, que vous aviez 25 ans, que vous sortiez de vos études, ce n'était pas très facile d'avoir cette interface avec des personnes qui étaient profondément inquiètes, pour leurs proches, et de savoir comment leur parler, et aussi d'arriver à délivrer une information qui ne soit pas anxiogène, donc c'est un vrai métier, c'est un vrai métier. D'où est née d'ailleurs la question aussi de savoir s'il ne fallait pas professionnaliser, avoir des agents qui soient au courant des réponses qu'on peut apporter de manière plus immédiate, une formation, une professionnalisation de ce métier de veille, ce qui a été le cas, je crois que c'était une bonne chose. Donc c'était un petit peu de l'artisanat autrefois.